Le micro-balladeur, présenté par Edi Piron, c'est tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec Patricia Goffin, qui est professeure de déclamation à l'Académie de Tamine. Pour cette académie, on fait plein de trucs. Alors Patricia, vous êtes prof de déclamation. Alors la déclamation, c'est quoi ? En fait, c'est l'art d'interpréter les textes. Donc ce n'est pas du tout la même chose que l'art dramatique, où là le théâtre, donc on est à plusieurs, on met en scène, on joue, on bouge sur scène. Ici, la déclamation, c'est le seul en scène et donc on joue sans filet. Donc ce n'est pas vraiment du théâtre ? Non, ce n'est pas vraiment du théâtre, non, pas du tout. Mais ici, l'occasion s'est présentée, que certaines de mes élèves soient disponibles aux dates du 7 juin prochain. Ce sont de jeunes adultes qui sont disponibles parce que pas d'examen. Et donc je me suis dit avec elles, on va faire une pièce de théâtre. Alors vous allez donc jouer une pièce de théâtre, un texte de Nora Ephron et également de Daniel Thompson, Daniel Thompson qui s'est occupé sans doute de l'adaptation. L'adaptation française, oui, Daniel Thompson en a fait une adaptation française à Paris. Elle a joué avec différentes comédiennes et il y en avait cinq par cinq tous les mois. Elles ont préparé ça apparemment en une semaine. Donc c'était marrant parce qu'en fait, elles lisaient sur leur tablette. Elles ne connaissaient pas toujours leur texte. Et donc ça a fait vraiment un grand succès à Paris. Donc c'était chouette ça. Nous sommes avec Patricia Goffin qui est professeure de déclamation ici à l'Académie de Tamine. Et le 7 juin, il y aura un spectacle de déclamation. Alors le titre de ce spectacle, ça aura lieu où en fait ? En fait, ça aura lieu donc au Centre culturel d'Auvelet, le samedi 7 juin à 20h. Et le titre, c'est l'amour, la mort et la mode. Et ça raconte quoi ? En fait, ce sont différentes époques d'une femme qui se rappellent de ses souvenirs au travers de ses vêtements. Et donc c'est, on pourrait dire, une pièce très féminine. Mais en même temps, je pense que les hommes peuvent y trouver leur plaisir aussi. Oui, en fait, je constate dans ce groupe qu'il n'y a que des femmes et pas d'hommes. Oui, ce groupe-ci a été construit comme ça, de cette façon-là, parce qu'il y a des affinités. Il y a donc, je vous le disais, des jeunes adultes qui travaillent. Et donc elles se sont retrouvées pour faire un groupe homogène. Mais dans mon cours de déclamation, j'ai bien sûr des garçons aussi. Nous sommes avec Patricia Goffin qui est professeure de déclamation à l'Académie de Tamine. Patricia Goffin qui est en train de mettre un spectacle actuellement en scène. Un spectacle qui sera présenté le 7 juin prochain au Centre culturel d'Auvelet. C'est un spectacle qui nous permet de découvrir ce que font les élèves de déclamation. Alors, déclamation, diction, expliquez-nous un petit peu la différence, les priorités. Mais la diction, c'est un peu la base, c'est comme le solfège. En fait, pour un instrument de musique, c'est comme le solfège. On y apprend l'articulation, la pose de voix. On y apprend aussi les quelques règles de phonétique qui permettent de mieux parler. Parce que dans la région, on a quand même un certain accent. Parce que pas à défaut, finalement. Bon, pour moi, oui, un peu, quoi. Ouais, c'est très parigo, tout ça. Non, non, non. Je n'accentue pas de cette façon-là. Je déteste. Mais il y a quand même un minimum d'articulation à avoir, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que l'accent, c'est ce qui fait la richesse d'une population. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais alors, ne critiquez pas les parigots. Parce qu'eux aussi, ils en ont un. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font de lundi ? Lundi, exactement, voilà. Eh bien, nous, en tant que prof de diction, on se bat pour garder ce phonème. Un, dans la richesse de notre langue. Parce qu'un phonème qui disparaît, c'est l'appauvrissement d'une langue, quoi. Nous sommes avec Patricia Goffin, qui est professeure de déclamation ici à l'Académie de Tamine. Et le 7 juin prochain, ces élèves seront en spectacle, présenteront un spectacle, un texte de Nora Ephron. Alors, la déclamation, ça apporte quoi ? Ça permet éventuellement de vaincre sa timidité chez certains ? Ah oui, beaucoup. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent après, quand elles me revoient plus tard, mais tu ne te rends pas compte le bien que tes cours nous ont fait. Parce que, justement, on ose plus. On perd un petit peu cet accent, quand même. L'articulation étant toujours très importante, on rencontre les gens de façon plus facile. Alors, c'est combien d'élèves au total ? Il y a plusieurs années, un cours de déclamation ? Ah oui, alors ça va de 5 années de formation à 5 années de qualification. Donc, si on veut, on peut y passer 10 années. Ce qu'il y en a certaines qui font, parce que là, dans le groupe que j'ai actuellement, et qui vont présenter cette pièce, j'en ai deux qui ont terminé leur parcours et qui reviennent après quelques années. Donc, voilà. Elles sont maintenant en atelier, et c'est comme ça qu'on peut créer ce genre de choses. Nous étions avec Patricia Goffin, professeure de déclamation ici à l'Académie de Tamine, et le 7 juin prochain, avec ses élèves, elle présentera un spectacle. Vous vous rappelez le titre ? L'amour, la mort, la mode. Donc, ce sera au Centre culturel de Oublé. À partir de quelle heure ? 20 heures. Les cours de déclamation, ça nous permet de vaincre un peu, quelque part, notre timidité. Et puis, qu'est-ce que vous conseillez comme complément ? C'est l'idéal ? Si on veut faire du théâtre, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par la déclamation ? Si on veut faire du théâtre ? Eh bien, auparavant, c'était obligatoire. On devait faire une année ou deux années de déclamation avant de faire du théâtre. Maintenant, dans les conservatoires royaux, la déclamation n'existe plus. Il ne reste plus que le théâtre. Alors, moi, j'ai toujours eu un faible pour la déclamation, parce que je trouvais qu'on allait chercher, mais ça, c'est mon idée à moi, beaucoup plus au fond de soi, et qu'on était seul avec soi-même, et donc on devait vraiment tout sortir de ses tripes, quoi. Voilà. Avec le théâtre, ce qui est sympathique, me disent les élèves, c'est qu'on est une troupe, donc il y a l'atmosphère de la troupe qui est agréable aussi. Et bien sûr, les sentiments doivent être aussi exacerbés et montrés au beau jour, quoi. Mais voilà. Voilà, donc vous nous rappelez l'heure, le 7 juin, à partir de quelle heure ? 20 heures, et soyez tous là, on vous attend vraiment très nombreux pour les soutenir. Voilà, et c'est combien l'entrée ? On peut réserver, peut-être, ou pas ? On peut réserver au 071 77 28 21, et ce n'est que 6 euros la place d'un cinéma. Eh bien, ça va, merci, on sera là.